Bonsoir, bienvenue au Stamtish numéro 7 je crois. Et en tout cas aujourd'hui on va parler tarot. Donc avant de commencer, je rappelle comme ça va être en replay que pour les gens qui le voient sur YouTube, il s'agit d'un live que je fais sur Instagram tous les lundis de 18h à 19h. Et donc c'est pour ça qu'il y a un format vertical. Et bien sûr il y a Sam que tout le monde commence à connaître. Dis bonjour Sam. Oh voilà, bonjour Sam. Voilà, Sam a fait son tour et est content. Donc ce soir pour le Stamtish, hello, jusque à la réunion. Ce soir pour le Stamtish, je vais essayer de ne pas perdre mon micro comme la semaine dernière. Oui, mais il y a mes ludines qui te disent bonjour Sam. Il est content, il reste avec moi. Et on va parler des tirages difficiles en tarot. Et puis surtout une question qu'on m'a posée en dessous du concours. Vous verrez, il y a un petit giveaway comme on dit en anglais. Sur Instagram et la question c'était comment être dans le bon état d'esprit pour un tirage. J'ai dit bonjour à celles et ceux qui arrivent. Et donc on va commencer par ça avant d'aborder les tirages difficiles. Et en fin de Stamtish, on fera un tirage que j'ai appelé Billy Porter. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un étalement pour la nouvelle lune qui a lieu demain. Et vous pourrez le refaire chez vous. Je vous mettrai le lien demain avec le replay et tout ça avec l'étalement. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi le titre de Billy Porter. Peut-être que certaines et certains d'entre vous connaissent Billy Porter. On verra ça à la fin. Donc cette fois-ci j'ai sorti mon petit truc timer. Enfin mon petit sablier pour être à peu près dans les temps. Sauf que je ne le vois pas. Donc ça ne changera pas grand chose. Donc on va commencer par aborder la question de comment être dans un bon état d'esprit pour un tirage. Et comment prendre de la distance. Alors c'est une question compliquée parce que chacune et chacun on est toutes et tous différents. Donc on n'a pas le même caractère. On n'est pas pareil. On va donc essayer d'être dans une généralité qui puisse un peu convenir à tout le monde. Et qu'après vous pourrez faire à votre sauce. C'est vrai que quand on aborde un tirage pour un consultant. Plus que pour soi-même. C'est toujours un peu stressant. Enfin ça peut être un peu comme un trac. En fait il y a toujours une sorte de trac au départ. Moi je sais que quand je tirais les cartes dans les bars. Ou quand je tire les cartes dans des soirées ou sur des événements. Le premier tirage est toujours en train de traquer un peu. Parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est un peu comme un échauffement. Donc après un échauffement en tarot pour tirer les cartes c'est compliqué. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Si quelqu'un a une solution pour ça, ça serait bien. Je serais curieuse d'entendre les solutions pour ne pas traquer avant des sessions de tirage à des consultants. Quand j'étais plus jeune, je buvais un coup de cidre. Ça marchait bien. Pas au point d'être pompette. Parce que je rappelle qu'être bourré ou sous psychotrope. Ou fort en tout cas, ou en tout cas dans un état altéré de conscience. Ce n'est pas toujours très bien pour tirer les cartes. Ça dépend de quelle façon vous altérez votre conscience. Si c'est après une méditation, c'est bien. Mais si c'est parce que vous avez bu ou que vous avez fumé, ça peut arriver, ou n'importe quoi d'autre, ou en tout cas pas dans votre état normal, je déconseille de tirer les cartes. Parce que justement pour tirer les cartes, il faut être le plus zen possible et le plus calme possible. Maintenant la question de la distanciation par rapport, justement on arrive à cette question des tirages difficiles. Il y a la question de la distanciation par rapport aux consultants. C'est vrai que parfois, on a des consultants et on commence à tirer les cartes. Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Et on se dit que ça va être dur. Alors le pire, c'est quand c'est le premier consultant, par exemple la soirée, ce qui m'est arrivé à Halloween, ce que j'expliquais dans le Stamtish précédent, c'est que à Halloween, je vais donc tirer les cartes pendant toute la soirée et j'ai eu une première consultante qui n'a pas été facile. Pas la personne, mais le tirage a été vraiment très complexe. Je vous en parlais dans le cadre des Tarots mignons et je cherchais le Tarot des petits chats. Il est tout perdu là-bas, donc on ne va pas essayer de démonter la moitié de mon truc. Je vous regarderez le Stamtish précédent sur YouTube en replay, vous verrez que j'ai montré un Tarot avec des petits chats. Les Tarots mignons, les oracles mignons. Et ça, justement, ça aide. On était parti de là. Donc, quand vous avez quelqu'un qui, ou vous sentez que ça va être difficile et long et que ça va être compliqué, ce qui m'est arrivé, hello, il va falloir prendre patience et prendre sur soi. Donc, en général, je rappelle que je ne touche pas, parce que quand j'essaye de faire des choses partagées, ça saute. Et je ne suis pas douée pour ça. Une chose pour laquelle je suis douée, il faut croire que mon téléphone et moi, des fois, on ne s'entend pas, donc je ne touche pas. Un jour, j'apprendrai, promis. Un jour, j'apprendrai et je ferai sans que ça saute. Donc, pour revenir au jeu difficile, quand vous commencez, moi, je vous explique comment je pratique. Après, vous avez sûrement votre pratique personnelle. Mais avec un consultant, je ne lui demande pas de questions. Quand c'est sur une demi-heure, par exemple, je ne lui demande pas de questions. Quand c'est quelque chose de court, quand c'est un tirage sur dix minutes, là, vous pouvez lui demander de poser une question, parce que ça va être normalement, normalement, une réponse courte. Mais quand on a une demi-heure ou plus, eh bien, on peut ne pas demander à personne quelle est sa question et partir comme ça. Donc, moi, en général, je tire cinq cartes qui vont me permettre de poser le problème de la personne. Ce qui est arrivé à Halloween, c'est que j'ai tout de suite senti que ça allait être galère. Et donc, il arrive comme ça que vous tombiez sur un consultant. Et quand c'est le premier de la soirée, vous dites, ça promet pour la suite. Donc, quand vous vous retrouvez face à ce consultant et que vous regardez son jeu, et, par exemple, que vous sentez que le consultant, ce qui a un peu arrivé aussi, est déjà aussi lui-même ou elle-même un peu sur le qui-vive ou un peu stressé. Ce qui m'est aussi arrivé à Halloween, j'ai fini et commencé, en fait, avec les deux. J'ai commencé avec un tirage difficile. J'ai fini avec un tirage difficile. Et donc, parfois, c'est vrai qu'il faut réussir à prendre assez de distance avec ça. Donc, ce que je conseille, c'est de lire ces cinq premières cartes, de poser le problème, d'essayer de cerner le problème. Mais, parfois, c'est compliqué parce qu'on sait que ça va être assez galère. Et, parfois, la question se pose, mais dans quel domaine, de quel domaine je parle ? Et là, c'était le cas. En plus, c'était extrêmement perturbant parce que la personne était maquillée pour Halloween. Et je ne me rendais pas compte à quel point quelqu'un de Grimé, ça pouvait être perturbant quand tu l'as en face. Et, je ne sais pas. Et là, on revient à la question des masques. D'ailleurs, on fera quelque chose sur les masques au mois de décembre. Un challenge autour des masques. Je vous expliquerai ça bientôt. Mais, en fait, parce que, d'une certaine manière, et on le dit dans de nombreux folklore et mythologies, quand on porte un masque, on n'est plus la même personne. C'est assez étrange. Mais, par exemple, au carnaval, on sait que quand on porte un masque, c'est pour faire un peu se lâcher. On sait qu'on n'est pas reconnu. On sait qu'on est caché. Et, donc, quand tu tiens les cartes à quelqu'un qui porte un masque à Halloween, c'est extrêmement perturbant. Parce que, là, en l'occurrence, ce n'était pas un masque. C'était un maquillage, mais extrêmement prononcé. Avec des grandes larmes noires, comme ça, qui tombaient. Donc, il fallait réussir à passer encore au-delà de ça aussi. Et d'être totalement, en fait, dans le tirage. Et là, tu commences à tirer. Et ça n'est pas beau. Et tu sais que ça va être long. Et la personne en face réagit. Mais tu lui dis, tu lui expliques. Et tu sens qu'il y a comme un mur. Et effectivement, cette personne galérait beaucoup. Et donc, je voyais de la galère encore après, et après, et après. Oui. Alors, je lis. Oui, il y a aussi ça. C'est que parfois, les... Enfin, si j'ai bien compris ta question. Je suis un peu, des fois, un peu quiche. Il arrive aussi que les gens ne soient pas réceptifs aux cartes, dans le sens de ce que tu dis. Là, le cas, je crois que c'était moitié-moitié, en fait. Je crois qu'elle comprenait une partie, mais qu'il y avait une partie qu'elle ne voulait pas entendre. Et je pense que c'est ce qui posait, en fait, problème dans sa vie, en général. C'est qu'en fait... Donc, j'ai utilisé presque tous mes jeux, mes oracles, mes jeux, pour réussir à défricher le truc. Et donc, tu commences avec le tarot. Tu commences à faire. Tu dis, ça ne répond pas. Mais c'est aussi la personne, en fait. Tu te rends compte que c'est la nature de la personne. que cette personne est extrêmement fermée sur elle-même. Et que l'ouverture que tu cherches, en fait, elle ne l'a pas. Et moi, je n'ai pas l'habitude de mentir. Donc, oui, quand le consultant ne veut pas entendre, c'est très dur de lui faire entendre. Ce n'est pas la vérité, mais je pense qu'il le sait inconsciemment. J'imagine qu'il le sait inconsciemment. Enfin, j'espère. Là, c'était quelqu'un qui sortait de quelque chose de compliqué. Oui, les gens ne veulent pas entendre. J'ai sorti tout l'armada. Mais c'est les petits chats qui m'ont sauvé, quand même. Les petits chats m'ont sauvé. Parce que je me suis dit, il y a bien une clé. Et en fait, c'est ça. Quand vous avez une consultation difficile, il faut réussir à trouver la clé pour que la personne puisse entendre. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué de trouver la clé qui va permettre de tout ouvrir. Oui. Je lis. Oui, il y a des conseils qui font écho, mais longuement. Là, je ne sais pas si ça a fait écho au final. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, avec une consultation difficile, il faut réussir à trouver la porte d'entrée. Et soi-même être assez distancé pour ne pas commencer à paniquer. Paniquer soi. Parce que c'est un des problèmes, je pense, c'est de paniquer soi-même en se disant ça y est, je n'arrive pas à lire. Ce qui peut arriver. Ça peut bien sûr arriver que vous n'ayez pas, vous soyez peut-être par ce jour-là assez connecté pour pouvoir lire les cartes. Ça peut arriver que vous soyez trop fatigué. Ça peut arriver que tout simplement, ça ne matche pas avec l'autre personne. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un tirage soit mauvais, que vous soyez obligé de dire, mais je ne vois pas. Et dans ce cas-là, j'ai donc sorti les petits chats mignons. Non, il ne faut pas forcer, mais j'aime bien savoir. Moi, c'est mon côté bélier, lion. Je veux savoir. Et donc, quand je veux savoir, je vais jusqu'au bout. Et donc, j'ai sorti l'oracle mignon. Et l'oracle mignon permet d'avoir une respiration. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Ou le tarot mignon. Parce que, déjà, vous pouvez plaisanter un peu dessus. Vous dites, ah, je sors les petits chats mignons. Ah, c'est tout mignon. Si vous avez autre chose, ça marche aussi. Il en existe pas mal, des tarots et des oracles mignons. Du coup, ça va détendre l'atmosphère. Vous, vous pourrez respirer un peu. Et la personne en face, peut-être, va se détendre. Et puis, être un peu plus... Finalement, parce que, justement, elle a souri. Je me suis dit, ah, quand même, on arrive à quelque chose. Mais, en fait, cette personne-là, c'était une amie à elle qui lui avait payé le tirage. Et je suis pas sûre qu'elle était prête à ça. Mais, bon, je pense que son amie a été un peu désespérée aussi dans le sens où elle aimait, elle aurait voulu que sa copine trouve enfin quelque chose de positif dans sa vie. donc, voilà, c'était une bonne intention. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas prête. Donc, c'était un peu à froid. C'est pour ça qu'il fallait chauffer la machine. Oui, par curiosité, ça fait des tirages un peu mécaniques. Oui, ça, oui. Quand il veut nourrir son mental, encore, ça va, parce qu'il est prêt à quelque chose. S'il est prêt à nourrir son mental, c'est qu'il est déjà dans une forme d'ouverture. c'est déjà un premier pas. Mais, c'est quand il est bloqué complètement et que on sent que en plus, en tirant les cartes, ça a l'air de durer et on sent que ce blocage n'est pas seulement avec nous qui tirons les cartes, mais ça a l'air d'être dans la vie en général. c'est vrai qu'il faut essayer de trouver et donc, moi, je suis retort et je veux savoir et donc, le fait est que cette personne avait une maladie, c'est un oracle mignon. On peut vous aider à trouver ça et c'est vrai que tout d'un coup, tout s'est éclairé parce que quand vous trouvez la faille et en fait, vous dites mais j'ai été bête parce que un tirage difficile, en fait, vous metz vous-même en difficulté et il y a le blocage de votre côté, de l'autre côté et je voyais des épées sortir et je n'ai pas fait le rapprochement. C'est de ma faute là. Je n'ai pas fait le rapprochement avec la maladie chronique et c'était une maladie chronique. Oui, mais pour faire des projections psychologiques, il faut aussi que la personne soit ouverte et là, c'était vraiment extrêmement fermé pour tout. Donc, il fallait vraiment trouver et des fois, il faut vraiment réussir à trouver ce point d'ancrage et là, c'était la maladie. Et donc, c'est très difficile. Moi, j'ai de la chance, je vais dire, mais en fait, dans le cas présent, si, il y en a une, j'ai de la chance d'avoir une maladie chronique lourde, et donc, tu peux aborder le sujet beaucoup plus facilement parce que tu sais ce que c'est de vivre avec une maladie chronique lourde. Donc, dans ce cas-là, ça sert beaucoup, pour une fois, ça sert parce que tu peux dire, oui, je connais, je sais que ce n'est pas toujours facile, tu peux expliquer, c'est ce que je fais rapidement, ta situation, tu n'es pas obligé de faire une bio non plus, mais juste pour mettre en confiance. Et du coup, tout c'est, et voilà. En fait, elle était tellement dans le contrôle avec sa maladie qu'elle avait fait toute sa vie comme ça, toute la vie. Elle voulait le contrôler comme la maladie qui était du diabète, donc, avec un protocole de soins très établi, etc. Donc, elle voulait, en fait, tenir toute sa vie, comme la maladie, et... Oui, mais parfois, il ne veut pas parler aussi, le consultant, et là, c'était le cas, elle était vraiment bloquée, bloquée, c'est qu'à partir du moment où on a abordé, en fait, le vrai souci, celui du fond, qu'elle a commencé à parler, parce qu'il y a aussi les consultants, alors il y a ceux qui parlent beaucoup, ils étaient obligés de calmer un peu, il y a ceux qui ne parlent vraiment pas du tout, et qui sont des, c'est pas facile, oui, contre le fric, mais parfois, c'est aussi une défense, et donc je comprends tout à fait, je pense qu'en fait, avec les maladies, les traumas, c'est toujours quelque chose de très difficile, parce qu'on a chacune et chacun une manière différente de le vivre, et en plus, on ne connaît pas forcément l'avis de son consultant, de sa consultante, et surtout quand, justement, c'est une personne assez mutique et très secrète, et c'est ce que je sentais, et je comprends tout à fait, sur le problème de santé, je comprends tout à fait que ça soit une défense et que, pour l'avoir vécu, il faut absolument maîtriser les choses. Alors, l'épée et les maïs, on dit que dans le tarot, moi, j'utilise toujours les lames d'épée pour travailler sur les problèmes de santé, c'est les épées, je ne sais plus l'origine, mais je sais que on travaille avec les épées, les deniers, c'est l'argent, les bâtons, c'est le travail, et puis les coupes, c'est l'amour. Voilà. Et donc, quand vous abordez, pour revenir au sujet de la maladie, des traumas, parce que ce n'est pas forcément une maladie, ça peut être un trauma, quelque chose de traumatique et parfois très lourd, et c'est toujours délicat. Donc, il faut y aller à petits pas, compter. Donc, vous arriverez à débloquer la situation. Mais c'est vrai que parfois, vous avez le consultant qui ne veut rien entendre et qui rêverait qu'on lui dise qu'il aura amour, gloire et beauté très vite. Là, ce n'était pas le cas, mais ça arrive. Oui, il y a les... Ben, là, comme on lui avait un peu forcé la main, c'était peut-être le cas, peut-être une conception du tarot un peu particulière. Mais, de toute façon, chaque consultant est différent. Vous aurez donc les mutiques, vous aurez ceux qui sont stressés, donc ils vont beaucoup vous parler. il y a ceux qui vous testent aussi, alors ça, j'adore. Vous les voyez venir très vite et qui vous testent et c'est assez étrange. Ça m'est arrivé plusieurs fois et tu rigoles toujours intérieurement, je précise, pas en face. Mais, il y a toujours celui qui veut savoir si tu dis des trucs vrais et puis je rigole toujours parce qu'à la fin, ils sortent, ils me font « Bon, en fait, vous aviez raison, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je ne vais pas pour le futur, on ne sait pas. » et c'est assez drôle. Donc, il y a les testeurs, il y a quoi encore ? Il y a le stressé, il y a celui qui angoisse et celui donc qui rêverait qu'on le dise « Amour, l'arrivée, la beauté » et donc qui est tellement stressé parce qu'il a peur qu'on lui donne une mauvaise nouvelle que tu le sens. Et ça, c'est terrible. Et tu dis « Mais si je n'arrive pas, alors tu essayes, il faut toujours être diplomatique. Il faut toujours, toujours être diplomatique, même dans les cas les plus compliqués. » Un autre cas que j'ai eu, Halloween, c'était une personne qui m'a dit qu'on ne lui a dit que des choses terribles dans un tirage mais que ce jour-là, elle était un peu pompette et que la personne qui lui a tiré carte était pompette aussi. Donc, je me suis dit « Bon, peut-être que c'était... » Oui, alors les testeurs, en général, ils te font « Non, je n'y crois pas du tout mais ils viennent quand même tester. » Alors, je rigole parce qu'en fait, je pense qu'ils y croient quand même sinon je ne vois pas pourquoi tester un truc auquel tu ne crois pas. Et ça peut bloquer. Mais je trouve toujours ça étrange de venir et faire « Non, je n'y crois pas et je teste. Alors, pourquoi tu essaies ? » Si tu n'y crois pas, tu restes cartésien jusqu'au bout et tu ne vas pas voir quelqu'un qui tire les cartes. C'est étrange. Ah oui, oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai vu la mort de ma grand-mère un an avant et donc, depuis, je ne tire plus les cartes à ma famille parce que je ne veux pas savoir et c'est vrai que ça peut être un trauma dans une vie de... liseuse de bonne aventure, comme je dis toujours. Ça peut être un trauma. Donc, la famille, en général, je refuse. Ma soeur, par exemple, aimerait beaucoup que je lui tire mes cartes mais... mais je n'ai pas envie parce que déjà, avec quelqu'un de la famille, on va avoir très envie de lui dire ce qu'ils ont envie d'entendre et du coup, ça bloque la distanciation, je trouve. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à faire fi de mon empathie quand c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un que je connais très bien. C'est extrêmement difficile de dépasser l'empathie malgré les tarots mignons, les oracles mignons parce qu'on a trop envie de dire des choses sympas. Et donc, se détacher des personnes proches, oui, c'est un peu comme se tirer les cartes à soi-même. C'est pour ça que pour soi-même, une guidance, c'est bien et ça fonctionne bien mais quand c'est un tirage plus prédictif, je trouve, c'est une expérience personnelle. Je m'excuse, je regarde juste mon timing sur mon sablier. Quand c'est pour soi-même, le prédictif ou pour la famille, c'est plus difficile. Quand j'avais tiré les cartes, j'ai vu la mort de ma grand-mère, j'ai vu la séparation de ma soeur, tout ça dans la même année. C'est vrai que c'était un tarot que je venais de recevoir et puis je m'étais dit on va le tirer pour le tenter. Mais il a matché tout de suite et je me suis dit il n'est pas, je ne l'ai pas nettoyé, c'est faux. Et en fait, c'est tout était vrai et ça m'a donné une leçon de ne jamais tirer à la famille. En guidance, oui, pour soi-même, c'est un bel outil même si parfois il y a des choses qui restent floues, c'est normal parce que c'est un travail à faire sur soi et on n'a pas toujours envie de tout savouer tout de suite. Le travail de l'ombre justement pour les travails sur soi, ça permet d'amener petit à petit à des choses. Alors c'est pas, je révèle toujours que ce n'est pas des thérapies du tout, c'est plus vraiment un travail personnel mais qui ne doit pas être vu comme une thérapie mais plutôt comme une sorte de compréhension de soi. Je pense qu'après les vraies thérapies, il faut aller voir un vrai bon thérapeute avec qui on s'entend bien, quelqu'un qui est vraiment rodé à la chose. Mais pour soi, je trouve que le tarot est un très bel outil de guidance. C'est pour ça que en suivant la lune, j'essaye de proposer des étalements construits qui permettent justement de chercher un peu plus des réponses. Et c'est pour ça que le Hécatéon Challenge, je voulais qu'il soit relativement light, ce ne soit pas un truc tous les jours parce que je trouve ça assez lourd. Et puis, de se speeder alors qu'on peut le faire toute l'année. là, je l'avais choisi novembre parce que ça tombait bien. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut largement étaler, surtout dans un shadow work, un travail sur la part d'ombre. Je pense qu'il faut apprendre à étaler, à prendre son temps, à choisir un moment où on sera calme, un moment où on sera vraiment posé avec peut-être sa tasse de thé, sa tisane, son cidre. ou vous buvez ce que vous voulez ou son petit chat ou au lit. Ça peut être n'importe où mais calme. Et le prédictif, pour soi, c'est plus compliqué et pour la famille, c'est plus compliqué. Par contre, la guidance pour quelqu'un de la famille, je pense que ça peut bien fonctionner. Une guidance pour quelqu'un de proche, ça peut bien fonctionner si cette personne est assez ouverte pour l'entendre aussi. Et puis, ça va dépendre aussi de sa compréhension du tarot. On en parlait avant. Est-ce qu'elle voit ça vraiment comme un outil où on voit le futur ? Ou est-ce que la personne accepte de voir ça aussi comme un outil pour chercher des choses plus en soi ? Et on sort du prédictif pour aller vers la guidance. Oui, c'est une analyse tout à fait dans une perspective mais c'est une de mes références. Justement, je trouve, j'écoute juste parce que j'entends un chat qui miaule. J'ai un de mes chats qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Je sens que je vais devoir aller voir. Non, ça va, il se calme. c'est perturbant. Merci, c'est un chat pour les chats de la place. Ah, merci canard ! De rien canard ! C'est mon neveu qui faisait miauler le chat. Donc en fait, c'est mon neveu qui fait miauler le chat parce qu'il faut savoir que j'habite dans une maison familiale et donc mon neveu pour monter chez lui passe devant ma porte, devant mon palier et donc il était en train de me remercier pour les cartes Star Wars que j'ai ramenées. Voilà, vous saurez tout, c'est bien avec moi. Et donc c'est lui qui faisait miauler le chat parce que pour avoir de la chaleur, j'ouvre une porte et la chaleur monte en bas et on a une sorte de grille, donc moi je suis comme dans une sorte de prison et le chat voit passer les gens, donc ma soeur, ma famille, mon neveu et donc il disait bonjour. Je me disais aussi qu'il miaulait visant. Voilà, vous saurez tout, désolé pour cet intermède familial. Vous saurez aussi que je ramène donc des cartes Star Wars à mon neveu. Je suis vraiment désolée. C'était l'intermède famille, 3615, ma famille. Je ne sais du coup plus du tout où j'en étais. Si quelqu'un peut me rappeler où je suis très con, ça m'a, j'ai une mémoire de moule, alors là, alors de quoi on parlait ? La prochaine fois, je mettrai un panneau, je suis en live, merci de ne pas. Je crois qu'il a eu Yoda, je sais qu'il est content parce qu'il me dit ah tata, c'est toujours cool, tu me tires toujours les trucs collector. Un coup, je suis peut-être un peu douée pour les tarots, mais a priori, je suis même un peu douée pour tirer les cartes Star Wars, c'est fantastique. comme quoi, ça peut servir partout. Et voilà. Donc voilà pour cet intermède. Ah voilà, on parlait des traumas de la famille, tirage et de la distanciation avec la famille. Donc les guidances, oui, alors on était sur les guidances. Une guidance, vous pouvez le faire à quelqu'un de la famille, encore faut-il savoir comment il comprend, il ou elle comprend les tarots parce que si elle les comprend uniquement dans le sens voir l'avenir, il faut aussi lui expliquer que ça peut être un autre travail. Et donc on parlait de Jung et Jung est une de mes références quand je travaille sur les guidances comme le hécatéon de challenge, etc. Mais la psychologie en général m'aide beaucoup pour ces tirages-là, pour qu'il soit dans un cadre relativement safe aussi et dans un cadre relativement construit dans le sens de la réflexion. Et c'est important si vous faites vous-même, si vous pensez vous-même des étalements, je pense que, hop, je retourne mon sablier, je pense que c'est important pour chacun et chacune de bien le réfléchir, surtout si c'est pour de la guidance, vous pouvez très bien en imaginer pour des consultants, vous pouvez en imaginer si vous avez quelqu'un de proche justement qui vous tanne pour un tirage, vous pouvez même réfléchir à un tirage spécialement pour cette personne. Si vous la connaissez bien, il faut réussir à réfléchir en fait un étalement qui puisse faire que vous prenez de la distance et faire un peu guidance et un peu prédictif, réussir à faire en fait un espèce de mix entre les deux. Voyons, en fait, toute la psychologie sert beaucoup, moi, elle sert beaucoup de l'art-thérapie aussi parce que j'ai travaillé dessus en fac il y a jadis, très longtemps. En fait, j'ai fait toute ma maîtrise et mon DEA sur la catharsis à travers l'art, c'était autour de l'ex-voto et donc c'était un travail vraiment très intéressant et ça rejoignait les tarots sur certains points et notamment sur l'utilisation du symbole comme axe de travail pour justement aller plus loin. bonjour Belten donc voilà pour cette histoire de tirage difficile alors comme je vous l'ai dit non ça va on a encore un peu de temps on va faire un tirage après une guidance collective qui s'appelle Billy Porter qui est Billy Porter c'est un acteur producteur chanteur américain vous l'avez sûrement vu dans American Horror Story et je me suis dit que pour la nouvelle lune j'allais proposer cet étalement que j'ai retrouvé dans un de mes carnets et je me suis dit ah bah il colle très bien à cette nouvelle lune c'est que c'était un signe c'est que pour cette nouvelle lune il fallait faire cet étalement cette nouvelle lune je prends mon carnet pour lire mes notes que j'avais pris il y a longtemps cette nouvelle lune en fait on passe à autre chose on est on est passé du trauma et des tarots à la nouvelle lune et un étalement que vous pourrez refaire chez vous je vous mettrai le plan d'étalement bonjour à ceux qui arrivent en cours vous pourrez refaire cet étalement parce que je le mettrai sur mon blog et puis je le mettrai demain quand j'annoncerai qu'il y a le replay disponible et donc cette nouvelle lune elle annonce un changement à priori pendant un certain temps et aussi une énergie un peu explosive alors j'espère dans le bon sens mais quand c'est explosif on sait que ça va être dans le bon sens mais aussi dans un sens peut-être un peu plus casse-gueule et aussi un vent de rébellion alors la rébellion je pense qu'on y est déjà plus ou moins on le voit un peu partout dans le monde on sait que la rébellion s'éveille oui encore on ne cesse jamais de se rebaix et donc ce tirage Billy Porter c'était parti d'une citation qui dit en Billy Porter il faut savoir que vous l'avez peut-être déjà vu c'est quelqu'un qui porte des costumes incroyables au gala du Met du Metropolitan Museum donc on est très people ce soir et très pop culture du coup et donc par exemple je crois que c'est cette année qu'il est arrivé avec des porteurs en pharaon c'était doré c'était incroyable j'ai déjà vu dans des robes incroyables aussi et donc il est gay il se bat pour le noir des LGBTQI plus il est noir ce qui il explique que c'est très compliqué aux Etats-Unis d'être noir gay ça on le savait depuis longtemps que l'ouverture d'esprit n'était pas une chose en ce moment très courante très par image et donc Billy Porter a eu cette citation que je trouvais très chouette qui dit j'ai juste fait le choix d'être vraiment qui je suis et je suis politique et il faut le comprendre politique dans le sens police la cité vivre dans la cité avec la cité pas dans le sens politique enfin politique militant aussi mais c'est aussi s'inscrire dans une dans la cité et dans le monde en tant qu'être soi et c'est parfois la chose la plus difficile c'est d'être soi et d'accepter que les autres ne collent pas si vous êtes un peu différente ou différent ne vous comprennent pas toujours et là c'est toujours à celui qui est différent de faire l'effort c'est comme ça hélas et donc mais si vous ne le vivez pas et que ça vous frustre c'est quand même très con si ce qui vous frustre c'est justement le regard des autres c'est un peu idiot alors je réfléchissais à tout ça parce qu'en fait depuis l'enfance j'ai fait le choix d'être qui je suis d'où mon look moi je j'ai de la chance en plus d'être mon propre chef donc il n'y a que moi qui peux me gueuler dessus donc j'ai ce luxe là et en plus dans les métiers artistiques ça passe plutôt bien mais je me suis dit à force de discuter justement à travers en suivant la lune et tout ça qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se réfrénaient sur des choses et c'est dommage de ne pas vivre alors pas forcément dans le look parce que c'est plus profond que ça mais ils s'interdisaient de vivre des choses par exemple on m'a parlé les gens qui ont du mal à vivre leur paganité ce qui est normal mais après vous ne vivez pas toujours forcément avec les gens et puis vous n'êtes pas obligés non parlez on en avait discuté donc ah il y a Dean qui est là c'est le chat qui miaulait au passage de mon neveu bon une fois il n'a pas vocalisé après le caca c'est bien tu veux vocaliser maintenant non si voilà voilà donc c'est Dean je ne peux pas vous le montrer on va essayer tu vas bien non Dean déteste être porté c'est un chat traumatisé on l'a on l'a trouvé enfin on l'a pas trouvé on nous l'a donné et il était traumatisé il a passé toute la première année de sa vie sur une armoire donc depuis il n'aime pas être porté c'était pour on est très dans l'histoire familiale donc on va faire ce tirage le Billy Porter Tarot Spreed ben oui Dean et c'est pour se sentir un peu mieux dans sa peau donc c'est pas un tirage c'est un peu dans l'ombre mais sans être complètement dans l'ombre oh il va faire tomber le tambour euh oui c'est un pauvre chat c'est un pauvre chat ah Dean ben oui on a eu une vie difficile au départ depuis ça va et donc ce tirage il va se passer en trois étapes donc vous pouvez prendre des notes non je rigolais je vous rêvais de dire ça donc c'est pour se sentir mieux dans sa vie c'est à moitié sur l'ombre comme je le disais mais c'est pas un travail aussi long et profond que le Hécatéon Challenge qui se déroule sur neuf étapes ça va être un tirage un peu plus léger donc la première je regarde mon carnet si Dean veut bien voilà la première étape ça va être se nettoyer c'est se jeter la colère qu'on peut ressentir ce que vous entendez c'est mon tambour qui roule tout seul c'est jeter la colère se débarrasser en fait de certaines certaines peurs qu'on a par rapport aux autres donc tout simplement la première 4 ça va être me débarrasser du préjugé des autres comment je peux me débarrasser du préjugé des autres alors bien sûr ça va pas être rapide c'est un apprentissage qui peut être un peu long mais peut-être que le tarot ou l'oracle mignon ou pas peut vous donner une idée donc cette première question que vous pouvez explorer c'est ça le préjugé des autres on sait que ça compte beaucoup on est dans une société du regard on est une société où il y a le paraître il y a une société c'est vraiment on le voit à cause des réseaux sociaux aussi les photos etc tout doit être toujours bien il faut réussir à se débarrasser de ça donc en guidance collective qu'est-ce qu'on tient en tirant en collective la loutre la petite loutre je trouve ça intéressant parce que en fait la petite loutre c'est pas qu'elle s'en fout du regard des autres mais dans le cadre d'une guidance c'est quelqu'un qui flotte enfin c'est une bête qui flotte au-dessus de l'autre et c'est ce qu'il faut faire en fait en collective je dirais que pour se débarrasser du préjugé des autres il faut flotter au-dessus des autres et il y a le proverbe aussi que ça glisse comme sur les plumes de canard que ça glisse sur vous alors bien sûr quand ça devient plus agressif ah je ne savais même pas qu'il existait en appli oui c'est le Wildwood Tarant voilà je vous montre il est très chouette moi je l'aime beaucoup j'avais une version petite j'ai enfin la version normale du coup j'ai utilisé les cartes sur mon hôtel de la version que j'avais avant et et donc pour revenir à la loutre c'est vrai qu'en plus elle fait toujours attention à l'autre le tirage personnel sera bientôt possible je pense à partir de peut-être mi-décembre ou pire janvier parce qu'en fait il faut que je monte mon site mon site est un peu une cata mais en fait je liais trois sites différents enfin voilà c'est pour la parenthèse mais ça sera bientôt possible oui et donc pour se débarrasser du regard des autres du préjugé il faut réussir à flotter vous pensez à la loutre qui flotte mais il faut toujours être bienveillant aussi avec les autres il faut aussi se rappeler que les autres ne sont pas toujours dans la bienveillance ça on le sait mais ils sont pas toujours dans la compréhension parce que c'est pas forcément aussi leur façon de voir les choses ou de vivre les choses donc il faut pouvoir savoir en fait leur pardonner certaines choses donc restez-nous bienveillants même quand les gens sont un peu relous je crois que c'est important que nous qui sommes parfois différents pour x raisons rester en fait aussi dans la compréhension et pas de se refermer mais d'essayer d'expliquer à l'autre parce que l'autre ne peut évoluer que quand on lui explique et la loutre elle a ça de bien c'est que quand ils se tiennent par les petits bras oh on est entre nous dans les animaux mignons les petites loutres elles se tiennent comme ça dans l'eau et puis elles flottent et elles cèdent comme ça donc il faut penser à la loutre prochaine fois si on vous pose une question bête sur quoi que ce soit soyez comme la loutre soyez au-dessus répondez de façon conciliante explicative et pédagogique je ne connais pas de hauteur song on va faire on va faire un un karaoké la deuxième question dans nettoyer donc c'est de désapprendre le regard des autres alors ce que j'entends par là c'est qu'il faut à un moment quelle est la façon justement pour ne pas être touché par le regard des autres comment justement ou s'en protéger donc il y a deux choix en fait enfin c'est pas ces deux choses qui vont ensemble c'est se protéger et en se protégeant on arrivera à à être la playlist du Stamteach on va faire une playlist du Stamteach c'est une bonne idée ça et donc désapprendre alors qu'est-ce qu'il nous dit le Wildwood Tarot ah bah c'est le Green Man hop je sais pas si on le voit oui oui un petit peu là on le voit mieux donc il est avec son chaudron c'est le d'ailleurs le chaudron du Gundestrup il s'embête pas il a le Gundestrup avec lui et donc c'est vrai que pour désapprendre le regard des autres il va falloir faire justement c'est ce que j'expliquais son propre mix entre ce qu'on est nous et ce que sont les autres c'est-à-dire que pour expliquer il va falloir se barricader parce qu'on va sûrement vous poser des questions stupides des fois mais souvent c'est plus de la maladresse donc il faut réussir à faire avec et donc le Green Man a cette capacité d'adaptation à la forêt donc il faut que vous vous adaptiez à la forêt j'allais dire urbaine mais pas seulement à la forêt de l'humanité et quand vous êtes un baobab dans une forêt de sapins c'est vrai que c'est pas toujours facile mais vous pouvez expliquer aux sapins que si vous avez un gros tronc c'est qu'il y a une raison donc c'est ce qu'il faut faire pensez au baobab vous êtes un baobab dans une forêt de sapins mais vous pouvez expliquer aux sapins que vous n'allez pas prendre toute l'énergie de la terre même si vous avez un gros tronc mais que vous êtes juste différent c'est l'histoire aussi du petit canard qui était signe après bon alors ça finit bien mais il y en a qui restent des petits canards tout le temps donc je préfère le baobab parce que lui il est toujours baobab il ne se transforme pas donc pensez au baobab alors cette image elle n'est pas de moi elle est d'une copine à moi rendons à Martine ce qui appartient à Martine vous pouvez remercier Martine qui m'expliquait quel était le baobab de sa mère et je trouvais ça génial comme image et je me suis dit oui parce que des fois on est un baobab dans une forêt de conifères ou dans une forêt de peupliers vous pouvez imaginer des arbres plus petits ou des arbres différents mais moi j'aime bien l'image de la forêt c'est quelque chose de très parlant pour beaucoup de choses en fait quand vous pensez vos relations aux autres il faut toujours penser comme si c'était une forêt parce que le monde en fait n'est qu'une forêt vous avez comme je l'explique toujours les racines le tronc et la canopée là où on ne se touche pas c'est le tronc et en général c'est là qu'on ne se comprend pas c'est quand on compare nos troncs mais en fait notre canopée elle se touche peut se toucher et même si on enlève un arbre c'est pire parce qu'il y a un trou dans la canopée et l'information circule moins bien donc il faut toujours essayer de reconstituer sa canopée c'est pour ça que je dis que même si on est différent et que c'est chiant derrière des remarques il faut toujours rester arbre et expliquer que son tronc son tronc n'est pas est différent mais qu'on a des racines et qu'on a des feuilles au dessus c'est pareil on est juste on a juste un plus gros tronc ou si un petit arbre tout frêle et bien dans un pays de Baobab c'est pareil c'est le contraire mais il faut expliquer que on est juste un peu différent donc voilà la deuxième partie du tirage Billy Porter c'est m'affirmer donc une fois que vous avez dépassé ça vous avez expliqué que vous pouvez être différent il faut aussi l'affirmer et donc comment me voir telle que je suis en fait c'est la question c'est comment réussir à se voir de façon distancée on en revient à la première partie du Stamtish où on expliquait que se voir comme avec de la licence c'est pas facile en guidant ça l'est un peu plus vous pouvez garder l'image du Baobab Martine ne l'a pas copyrightée donc vous pouvez l'utiliser je lui dirai je la vois bientôt je lui dirai que ça a servi et je la remercierai chaleureusement de votre part et du coup je lui ramènerai un petit dessin de Baobab pour la remercier donc remercions Martine quand vous penserez au Baobab vous penserez à Martine vous pouvez lui envoyer des bonnes ondes donc comment me voir telle que je suis avec distance et ce qui permet de s'affirmer et c'est comme le loup voilà le loup je trouve ça très intéressant parce que c'est c'est exactement ce qu'il faut c'est que le loup vit en meute que vous devez vivre en meute mais que vous pouvez être aussi le loup solitaire donc c'est un peu comme l'histoire du Baobab mais version animale c'est que parfois vous vous mettez vous même à côté de la meute c'est comme ça qu'un loup devient solitaire alors parfois on l'a jeté parce qu'il était agressif ou qu'il cassait la hiérarchie de la meute mais parfois ce sont aussi des loups qui ont justement du mal à s'accepter dans la meute alors la psychologie du loup c'est plein de psychologie animale mais c'est un peu ça et parfois certains d'entre nous justement ont du mal à s'adapter à la meute et donc il faut se dire que on est malgré tout entouré de gens il faut parfois sociabiliser j'avoue que c'est pas ce que je préfère au monde mais mais il faut et donc pour ça le mieux c'est de se voir comme on est et il se faut se voir comme un loup qui est parfois un peu différent mais reprenez l'image du Baobab elle sert aussi ici et donc il faut aussi accepter ce qu'on est donc il faut voir vous allez tirer une carte pour voir comment accepter ce que vous êtes et comment justement le vivre bien parce que c'est toujours une question qui reste c'est que quand on n'ose pas c'est qu'on ne vit pas bien ce qu'on est au fond de soi ou qu'on ne vit pas bien la peur d'être ce qu'on est c'est plus ça c'est parfois difficile justement de de s'affirmer et donc que nous dit le Wildwood Tarot c'est l'extase oh je sais pas j'essaye d'être clair oui c'est des questions intéressantes mais je vous mettrai l'étalement dans son entier demain sur la note de demain et puis sur le blog comme ça vous pourrez le refaire au calme pour vous et donc dans accepter qui je suis on a tiré l'extase dans le Wildwood Tarot c'est peut-être tout simplement accepter ce qu'on est dans le sens où faire ressortir peu à peu profondément qui nous sommes en fait c'est un long travail il faut voir ça comme une étoile qui va grandir il faut jusqu'à devenir une supernova et ne pas exploser pour autant parce que je crois que les supernovas explosent à un moment mais vous pouvez vous expandre et devenir vous même mais pour ça il faut absolument avoir confiance en vous et répondre aux deux premières questions qui est ne pas faire attention en fait au regard des autres et c'est en fait le plus difficile dans ces questions là donc on va en rester sur l'image du Baobab qui marche bien soyez le Baobab quand vous avez une question sur vous même pensez Baobab si vous n'osez pas quelque chose il faut vous dire que les autres en fait ne vous jugent pas qu'il n'y a que vous qui vous jugez c'est ce qui arrive le plus souvent en fait on essaye de penser pour les autres de penser à ce que les autres vont réfléchir alors que si ça se trouve ils ne vont pas du tout réfléchir de la même façon en tout cas dont vous l'imaginez et peut-être que des fois vous pouvez tester les choses pour juste vous prouver qu'en fait vous aviez vous-même des préjugés sur ce que les autres vont penser de vous alors il faut y aller doucement bien sûr ça ne vient pas du jour au lendemain c'est un travail sur soi d'acceptation de ce qu'on a vraiment envie de faire mais je trouve que c'est triste je ne crois pas que ça les blesse ça c'est les autres qui vous disent tu me blesses beaucoup mais c'est faux en fait il faut se dire que ça c'est de la culpabilité en fait la culpabilité n'a pas lieu d'être là-dedans tu ne peux pas blesser quelqu'un avec ce que tu es vraiment profondément si tu le blesses c'est que la personne c'est que la personne a un problème c'est pas toi qui a un problème c'est la personne elle-même qui a un problème avec ce que tu es toi mais toi tu dois vivre ce que tu es sinon c'est trop bête si elle a un problème avec ça c'est avec elle il faut lui expliquer si elle ne comprend pas peut-être qu'elle n'est pas prête c'est son histoire à elle et c'est souvent dû à sa propre histoire à elle et parfois c'est aussi dû au fait que les personnes elles-mêmes qui n'acceptent pas certaines choses et qui vont dire ça me blesse beaucoup c'est peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas accepté des choses et c'est souvent le cas c'est que souvent c'est des gens qui n'ont pas accepté leur propre cheminement et que leur propre cheminement est chaotique d'une certaine manière aussi ou sur certaines questions et qu'eux-mêmes auraient dû répondre à ces questions donc vous n'avez pas à culpabiliser de parfois être vous-même en plus c'est chacun on parle de responsabilité c'est chacun sa responsabilité que l'autre ne vous accepte pas c'est sa responsabilité c'est pas la vôtre ne vous remettez jamais en faute ne vous remettez jamais en question pour une personne qui fait du chantage affectif par exemple j'approcherais celle de la toxicité d'une personne ne vous remettez pas en cause pour ça c'est dommage surtout si ça vous frustre ça n'a pas d'intérêt donc c'est-à-dire que l'autre a gagné en fait c'est-à-dire que la personne en face que ce soit mais le jugement c'est pareil après est-ce qu'il compte vraiment est-ce que le jugement de l'autre vaut pour toi je sais pas avec le temps et l'âge je me rends compte que le jugement des autres je n'en tiens plus du tout compte plus jeune oui mais avec l'âge le fait d'être looké d'avoir de vivre en fait ce que je suis complètement à travers ma peinture à travers mon look et tout ça je me rends compte qu'en fait les gens une fois que tu l'as accepté toi ça passe beaucoup mieux chez les gens parce que c'est plus justement un masque tu es toi et donc le jugement tu t'en passes largement si quelqu'un vient de dire ton avis mais tu lui réponds tu as le droit de lui répondre et de l'envoyer chier ah il reste une minute cinquante donc avec la famille c'est jamais facile mais il faut s'en détacher je veux dire une mère voudra toujours protéger son enfant un père voudra toujours protéger son enfant mais parfois le problème c'est que personne n'a de réponse universelle ni les parents ni nous-mêmes et chacun doit faire son cheminement donc c'est important absolument d'avoir confiance en soi pour faire son propre cheminement donc faites votre cheminement après vous n'êtes pas obligé de tout révéler non plus à la famille justement ça peut être un cheminement d'abord intime et personnel ensuite vous pouvez doucement amener les choses si vous savez que c'est un peu chaud après il n'accepte pas tout mais c'est comme ça c'est pas grave ils vous aimeront pareil ou si vous avez des relations compliquées ça changera pas grand chose en fait donc il faut pas culpabiliser en fait pour ce qu'ont projeté les parents sur vous de ne pas être à la hauteur même justement si c'est inconscient des fois ils s'en rendent pas compte mais vraiment il faut pas le moins possible en tout cas je sais que c'est pas facile en plus il reste 38 secondes donc voilà soyez vous-même essayez d'être le plus vous-même possible ne vous frustrez pas donc demain je vous mettrai l'étalement Billy Porter pour être soi-même sur Instagram et sur le blog avec le replay pour ceux qui ont raté le début je suis désolée pour l'aparté ne veut petit chat qui miaule et tout ça c'était en dehors de mais c'est le live c'est le direct comme on dit donc voilà il reste 3 secondes moi je vous dis à bientôt et merci